Vous êtes sur RTL. C'est notre planète sur RTL. Virginie Carin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien, bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique chez les vaches et chez les cochons. La consommation a fortement baissé depuis 5 ans. Les éleveurs utilisent désormais, Virginie, des huiles essentielles et des algues. Oui, et il y avait urgence. Un grand plan antibiotique a été lancé en France, car à force d'en donner trop aux animaux, les bactéries deviennent résistantes. Et comme ce sont les mêmes médicaments qu'on utilise pour les humains, les antibiotiques deviennent moins efficaces pour nous soigner. Une étude publiée avant-hier dans la revue Le Lancet a même montré qu'en Europe, 33 000 personnes sont mortes en 2015 à cause de bactéries devenues résistantes. Donc beaucoup d'éleveurs ont fait des efforts. En 5 ans, la consommation de ces médicaments pour le bétail a chuté de 37%. Car la plupart, sauf en bio, c'est interdit, en utilisaient par prévention, même si les animaux n'étaient pas malades. Les truies étaient même inséminées systématiquement avec du sperme mélangé à des antibiotiques. Aujourd'hui, la prévention peut se faire donc avec d'autres produits. L'Institut National de Recherche Agronomique a présenté hier des alternatives. Il y a des huiles essentielles de verveine, de cardamone, et ça marche. Et puis les algues qui auraient des propriétés anti-inflammatoires. Enfin, les nouvelles technologies permettent aussi de moins donner d'antibiotiques en surveillant les signes avant-coureurs de maladies grâce à des caméras. Une vache qui se frotte un peu trop, qui reste couchée, va être repérée. Elle seule sera soignée, pas tout le troupeau. L'intelligence artificielle dans les fermes permet aujourd'hui d'adapter les traitements avec précision. Merci beaucoup Virginie. Merci. 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 Merci.